Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, nous bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Damni Pasco. Salut Li. Salut Pank, encore une fois. Encore une fois. Et comme on disait, on continue notre cours avancé de 72. Et juste avant, on en parlait vraiment une minute, et on se disait, on n'en est qu'à troisième audio, et je crois qu'il y en a 11 ou 12, non ? Je ne sais plus combien, il y en a un paquet. Donc, ça prend du temps, mais vraiment, il y a une vraie valeur ajoutée, notamment pour les personnes qui sont diplômées Silva, notamment pour les hypnotistes qui peuvent aussi voir et peut-être exploiter certains éléments qu'on vous partage depuis quelques semaines maintenant, et même de façon générale avec la méthode. vous voyez que vous pouvez l'inclure dans soit des préteaux, soit dans l'utilisation technique, il y a beaucoup de choses à avoir, en souhaitant vraiment que ça vous apporte un maximum d'outils pratiques. Nous, on aime bien papoter de la théorie avec Li, mais pensez bien, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Ça nous permet de confirmer, infirmer, se poser à nouveau des questions, remettre en question, etc. Alors, là, il parle encore du petit camion joué, ça je le laisse de côté. Alors, maintenant, nous y retournons, nous n'avons pas besoin, voilà. Alors, quand nous n'avons pas besoin d'une croyance ou quoi que ce soit, et que ça revient, qu'est-ce que nous faisons ? Nous l'annulons ? Et c'est là que le annul-annul entre en jeu, d'accord ? Donc, on revient sur cet élément qui est assez clé, de façon générale, dans la méthode, et plus particulièrement dès que vous êtes sur votre travail, sur votre dialogue intérieur, c'est cette possibilité de faire annul-annul le ménage un peu mental, de se dire, ok, je n'ai pas envie que cette sémantique que je suis en train de dire, ou que cette pensée qui vient un petit peu à l'intérieur de moi, vienne devenir ma réalité. Pour les hypnômes, en fait, on est en train de parler d'une interruption de pattern. Vous avez un pattern qui est en train de se structurer. Ah oui, j'ai peur parce que, là, j'étais en train de regarder un truc sur les araignées, et c'était quelqu'un qui expliquait, qui était en Australie, et qui disait, il y avait une méga araignée là, une énorme araignée, il dit, non, mais il faut arrêter d'avoir peur des araignées. Il y en a qui sont agressives, c'est vrai, mais la majeure partie des araignées, elles vont fuir, elles ne vont pas vous embêter, ou si elles grimentent sur vous, ce n'est pas pour vous mordre. Il est en Australie, quand même. Oui, mais lui, il est en Australie, tu vois. Il est en Australie, vraiment, il avait une énorme araignée là, et je fais, ah, elle n'est pas terrible, ton araignée là. Et en fait, dans son explication, tu vois, on voit vraiment ce pattern qu'on a tous, à se dire, une grosse araignée, elle a du venin, donc elle va être agressive. Eh bien, non, il y a plein d'araignées qui ont du venin et qui ne vont pas être agressives. Il y en a qui le sont, là, on n'y est pas. Mais cette notion, ce pattern automatique, je vois une araignée. Alors, on revient, on a regardé un reportage comme ça, on revient en France, ou au UK. Et d'un coup, tu vois une araignée, tu te dis, ton pattern, il va faire araignée, égal, ça peut mordre, égal, ça peut être douloureux, égal, ça fait peur. Puis en plus, ce n'est pas forcément très beau, on n'est pas fan, il y a plein de choses qui rentrent. Sauf que là, c'est un pattern qui débute. Et le annul, annul, cancel, cancel, cette idée qui est en train d'arriver, ce processus automatique, je vois une araignée, je ne suis pas à l'aise. Il y en a même qui ont carrément des phobies, qui ont arachnophobes, qui ont peur de l'araignée, qui vont se figer. Ils ont en fait remis en place un modèle, un schéma, ce qu'on appelle un pattern, automatisé. Et le annul, annul, ce qui est cool, c'est une interruption de pattern. C'est comme si tu disais, stop, 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 t'arrête là, t'arrête, t'arrête. On ne continue pas, vas-y. Et tu réorientes ta pensée, mais déjà, ta première chose, c'est ne pas continuer ta pensée. Oui, ça m'appelle aussi la fameuse technique stop dans le système NGH. Quand on est contre, oh là là, et tout d'un coup, stop. Donc, c'est beaucoup plus efficace, simplement, il ne faut plus que j'y pense. Parce que c'est comme si on dit, ne pense pas à un éléphant rose. L'interruption, comme ça, c'est génial. Oui, et je trouve que c'est très intéressant. Si on reprend ce qu'on disait la semaine dernière, où on parlait du Sylva Enfant, où on faisait des submodalités pour permettre de penser différemment. La première chose à prendre en compte, et c'est vraiment important de le garder, c'est d'abord stopper les choses. Quand on dit stopper, c'est faites en sorte que les pensées ne continuent pas. En gros, n'hésitez pas à vous répéter stop, 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 ça suffit, il y a nul, l'annul, 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 à être excessif là-dessus, pour que simplement, votre automatisme de dire « Ah, une araignée, ça me fait peur, j'aime pas ça, oh là là ! » Et voilà, il va y avoir tout ton corps qui va en être dans le truc, de dire juste stop, 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 comme si on ne voulait pas que notre pensée puisse y ajouter d'autres éléments, et qu'on se laisse une petite latence dans laquelle, après, on va pouvoir travailler justement les submodalités, les formes, les espaces, etc. Mais ce stop-là, le fait que la temporalité ne se développe pas, c'est hyper important pour nous. Et c'était qui, c'était pour l'Australie, avec la araignée comme ça ? Je regardais ça sur un réseau social, et en fait, en ce moment, je regarde beaucoup de trucs, je regarde une chaîne, alors j'ai plus le nom en tête, je te le retrouverai, d'un monsieur qui bosse avec les animaux, alors lui, il est en France, mais il a été à travers le monde, il a des spécimens d'un peu partout, et en ce moment, il met beaucoup en avant tout ce qui est araignées, et il explique, alors d'abord les araignées européennes, d'intérieur, d'extérieur, et au fur et à mesure, il va vers les araignées externes, les exotiques, pardon, et il t'explique, bon, alors ça, il ne faut pas jouer avec, parce qu'elle mord, elle est agressive. Celle-ci, et il montre un truc énorme, tu ne sais pas d'où ça vient, et là, il dit, non, mais ne vous inquiétez pas, il le met sur lui, le truc grimpe, il dit, vous voyez qu'elle pourrait me mordre, mais je ne l'attaque pas, elle sent qu'il n'y a pas d'attaque, elle ne m'attaque pas, tu vois, par contre, il y en a, elles sont agressives, il dit, regardez, je la mets, et le premier truc, elle commence à se descendre, à descendre ses crocs pour aller mordre, et là, tu te dis, ah oui, d'accord, donc, c'est intéressant de le savoir, parce qu'il vient, il est un peu comme le principe de José, il dit, le problème, c'est qu'on a généralisé des peurs et des craintes, là, sur les araignées, j'ai bien aimé l'analogie qu'il faisait, il disait, c'est amusant, parce que maintenant, les gens ont moins peur d'un lion ou d'un tigre que d'une araignée, sauf que factuellement, un lion et un tigre, c'est plus dangereux qu'une araignée, c'est une réalité, sauf qu'on est tellement habitué, on a tellement la connaissance de, ok, bon, il ne faut pas jouer trop avec les lions, il ne faut pas jouer trop avec les tigres, ou tu peux, si éventuellement, tu les connais depuis petit, ou si éventuellement, il y a différents éléments qui font que c'est possible, mais tu as beaucoup plus de danger dans un lion, dans un tigre, que sur une araignée, que 90% des araignées, tu vois, sauf que la méconnaissance, et tu vois, il disait vraiment comme José, le fait qu'on ne connaisse pas, et le fait qu'on soit éduqué, entre guillemets, avec la peur peut-être d'un parent, d'un copain, d'un truc, on a repris cette peur-là, cette angoisse, ou en tout cas l'histoire qu'on a autour de l'araignée, et on se dit, ah ben, une araignée, c'est dangereux, non, ce n'est pas toujours dangereux, toutes les araignées ne le sont pas, toutes les araignées ne sont pas agressives, et plus tu as de connaissances, moins tu as de peur, et je trouve que c'est hyper important à prendre en compte, et là, c'est de façon générale, c'est la philosophie de José, c'est parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas dans le savoir et la connaissance, parce qu'on n'a pas les bonnes informations, si on revient dans la notion de José, qu'automatiquement, on peut aller dans la peur, la crainte, et de façon générale, si on reste vraiment dans notre optique sylva, qu'on est dans du stress, c'est parce que vous êtes dans la méconnaissance, que vous dites, une araignée j'ai peur, non mais attends, c'est une araignée comme ça, qui ne mord pas, tu ne devrais pas avoir peur en fait, mais tu as tellement conditionné, que les araignées peuvent faire ceci, ceci, cela, que d'un coup, tu te conditionnes à avoir peur, alors qu'il n'y a pas dans le chose, et c'est la méconnaissance, puis après, bien sûr, c'est les ancrages au travers de la méconnaissance, je te retrouverai le nom du monsieur, très sympa, allez, donc, on garde bien en tête, cancel, cancel, annule, annule, interruption de pattern, que ce soit cancel, stop, etc., pensez, dès qu'il y a un truc qui vous prend la tête, un gros stop, répétez, répétez, pour créer de l'espace, pour ne pas que ça continue à se diffuser à l'intérieur de votre tête, et c'est là que je cancel, cancel, entre jeux, ok, comment pouvez-vous prétendre alors, qu'il y a deux forces qui agissent dans l'univers, comme Adam et Eve, ok, bon, là, c'est un peu plus religieux, donc ça, j'en ai mis un peu de côté, alors, vous prétendez que la seule puissance qui agit dans l'univers est votre puissance, réponse, eh bien, est-ce que nous avons tout créé ? Nous disons que nous avons créé une force, celle de nous-mêmes, il existe parce que nous les avons créés, maintenant, c'est à vous de voir, la force ne vient pas de vous, la force du mal ne vient pas de vous, mais vous êtes attirés par penser à cette réalité-là, donc en gros, on va faire simple, on crée l'ensemble des éléments, on vient sur la même perspective qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire, si quelqu'un pense à quelque chose, qu'à un moment donné, on y adhère, Lee va me dire, bah non, toutes les araignées sont dangereuses, et en Australie, c'est les pires, mais elle a raison, c'est que derrière, moi, je dis, oui, oui, je pense que 80%, on va dire, il y a peut-être 30% d'araignées hyper dangereuses là-bas, mais les 70% sont peut-être grosses, moches, pas belles, pas sympas, mais elles ne sont pas forcément agressives, si j'assette son idée, je vais en Australie pour une araignée, je suis foutu, donc j'ai créé ma réalité, alors que l'araignée, elle ne m'a rien demandé, elle est dans ma chambre, elle m'attend sur mon lit tranquillement, je vais la voir, je vais aller voir le gars à l'hôtel, je dis, il y a un problème, il y a une méga araignée chez moi, d'accord ? Ok, parce que Lee m'a dit que tout était dangereuse, si par contre, je ne crée pas cette réalité, c'est-à-dire que je me dis, tiens, je me suis informé, tiens, on va reprendre cette notion, j'ai pris de l'information, j'ai un peu de connaissance, je rentre, je vois une grosse araignée sur mon lit, est-ce que la réalité de Lee, elle existe ? Est-ce que le mal de l'araignée existe ? Ben non, à ce moment-là, elle n'existe pas, il y a une araignée, admettons que c'est une araignée lambda, pas dangereuse, pas énervée, on va dire, bon, du coup, je n'ai pas créé la réalité que Lee m'avait proposée, donc, ce qu'elle va me dire, les araignées sont dangereuses, c'est vrai, si on généralise dans l'absolu, par rapport à certains groupes d'araignées, mais, dans le cas en espèce, ce n'est pas un danger, donc, je ne crée pas la réalité que potentiellement, Lee m'a proposée, et ça, on va le faire sur plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec l'araignée, sur le lit dans ton protège ? Qu'est-ce que moi, je vais faire ? Ben, moi, je vais l'apprendre, et je vais apprendre. Je vais me dire, si, par exemple, tu vois, je me dis, tiens, c'est celle araignée-là, elle n'est pas dangereuse, ou elle a une couleur précise, blabla, tu la reconnais, je vais peut-être l'apprendre et me dire, j'ai peur, j'ai un truc ou autre, parce que j'ai peut-être encore mes a priori, mais je me dis, elle n'est pas dangereuse, et je vais me dire, tiens, je vais l'apprendre, et qu'est-ce qui est quoi ? Vu qu'elle n'est pas dangereuse, j'enlève, je vais jouer avec, je vais apprendre à encore plus découvrir, l'observer, la regarder, peut-être prendre un papier, me dire, tiens, je vais la mettre dehors, etc., etc. Dès lors, toi-même, tu crées la réalité, le réel que tu veux avec ça. Ok, si tu connais quand même, quel est cet araignée ? Exactement. La plupart des angliens, il y a tellement d'araignées, on dit tout simplement, oui, même si on n'a pas peur, on dirait, oh, je ne sais pas quel est ce type d'araignée, peut-être, est-ce que je vais tester en câlinant pour voir ? Non, je vais faire juste attention, au cas où, et je vais l'éviter, ou je vais l'enlever, etc., ou je vais peut-être même tuer, mais ça dépend, mais je n'ai pas tué les araignées. Et tu as dû en voir des sympas, des araignées, toi, là-bas. Quand j'étais petite, comme beaucoup d'Australiennes, j'étais terrifiée des araignées, et ce qui a tout changé, c'était un livre, un film qui s'appelait Charlotte, et c'était une araignée, une araignée gentille et intelligente, qui a sauvé un animal. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mais pas toutes les araignées sont dangereuses. Et après ça, j'ai été très respectueuse des araignées, quand même. C'est amusant. Alors là, tu es exactement en train de dire ce qu'on vient de lire de manière un peu différente de José. En somme, la réalité va se modifier. Est-ce que l'on crée tout ? Non, il y a une réalité objective, on ne la crée pas. Mais l'ensemble de la réalité subjective, c'est nous qui la créons, ce n'est pas le monde extérieur. C'est l'ensemble, j'ai peur des araignées, je vois quelque chose qui me dit, ben non, en fait, les araignées peuvent être cool. Je ne suis peut-être pas forcément hyper rassuré, mais j'ai moins peur, voire même, je commence à respecter et à me dire, tiens, c'est sympa une araignée. Et tu as créé une réalité qui est subjective et que tu vas mettre en place dans le monde objectif. Et ça, c'est quand même assez rigolo. Donc, on est créateur de notre réalité. Oui, absolument. Absolument. Alors, tuc, tuc, tuc. Donc, il est là, c'est en fonction de la façon dont nous pensons et c'est ce que le Christ a dit. OK, donc là, il fait le truc. Tout est selon votre foi, ce qui signifie selon cet état d'esprit appelé foi parce que la foi est un état d'esprit. Donc, là, c'est intéressant, il revient sur le côté un petit peu plus religieux, il parle de Jésus. C'est en fonction de la façon dont nous pensons, nous pensons, nous créons les choses et c'est ce que le Christ a dit. Donc, il revient beaucoup sur ce parallèle-là. En gros, si tu as la foi, si tu as un état d'esprit qui te donne une réalité des choses, il y a les démons ou il n'y en a pas, il y a tout est contre moi ou au contraire, la vie est opportunité, c'est ta foi dans ta réalité objective et dans ce que tu es en train de structurer qui va te permettre de voir dans la réalité objective dans le réel commun des choses et des interprétations que tu feras de ces choses-là qui t'apporteront du bien ou du pas bien ou du mauvais. C'est intéressant et c'est intéressant que pour lui, la foi, c'est un état d'esprit. Ça, c'est amusant comme sémantique, la foi comme un état d'esprit. Oui, un état par simplement le contenu. Oui, c'est vrai. Alors, et bien dans ce cas-là, vous dites, pouvons-nous blesser les gens ? Êtes-vous capable de prendre une massue ? Ah oui, 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 alors là, c'était intéressant. En gros, c'est quelqu'un qui disait, bon, du coup, vu qu'on crée tout, on peut créer le mal, on peut créer la souffrance, on peut créer plein d'éléments. Et ça, tu l'as souvent, toi, en tant qu'instructrice et les instructeurs l'ont souvent, c'est cette question, c'est si je peux subjectivement créer des choses et que dans mon travail subjectif, par exemple, je peux faire un cas où, admettons, le travail subjectif que j'ai fait, envoyé dans le monde subjectif de quelqu'un d'autre, a fait que cette personne se soit apaisée, on dit n'importe quoi, tu fais un cas, la personne a mal à la tête, on ne parle pas d'un cas méchant, mais là, c'est fallé assez régulière, tu travailles dessus, subjectivement parlant, et la personne a plus mal à la tête. Effet placebo, effet lié à ce que tu viens de faire, on s'en fout. De facto, on fait l'association, c'est un cause à effet qui est peut-être juste ou injuste, mais on maintient ce cause à effet. Il y a eu un travail qui a été fait, un cas, des intentions positives et une correction, ce qu'on appelle chez Sylvain, correction. À ce moment-là, il y a un bénéfice chez la personne, elle se sent mieux. Donc, on peut se dire parce que j'ai fait un travail, il y a eu un effet qui est positif. Et souvent, les gens vont se dire « Ah ouais, mais dans ce cas-là, je peux faire du mal. » Alors, souvenez-vous, première chose, et ça, je trouve que c'est très, très chouette chez Sylvain, en tout cas, dans la manière dont il a structuré sa sémantique, c'est de dire « Tu ne pourras pas utiliser ce niveau si c'est pour faire du mal aux gens. » Je trouve que la suggestion est géniale parce qu'en gros, il induit aux gens, les mecs, s'ils voulaient rentrer, s'ils voulaient être en alpha et faire du mal aux gens, eh bien, en gros, c'est ce que, alors là, c'est pour les plus hypnodes entre vous et qui connaissent le principe de saut, ce n'est pas vraiment un saut, mais c'est un ancrage qui dit « Si tu y vas, tu émerges. » Comme ça, tu te barres du niveau et donc, tu n'es plus à niveau pour avoir une communication subjective qui pourrait éventuellement faire du mal à quelqu'un. J'aime bien ce principe-là. Il n'est peut-être pas assez compris et capté parce que les gens ne font pas attention pendant le cours spécifiquement, mais très régulièrement, il y a cette notion-là de « Tu ne peux pas utiliser le niveau alpha pour faire du mal. » Tu confies dans le livre ? Oui, si cela est en intention et ça, c'est textuel, tu ne pourrais plus fonctionner à ce niveau de conscience. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir mal comme intention, mais si leur intention est de faire du mal en alpha, ils ne peuvent plus continuer à ce niveau. Mais c'est drôle parce que si on regarde d'un point de vue purement même si là, c'est plus un ancrage qu'un cil, tu vois, qu'un seau, mais c'est le principe du seau hypnotique. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le seau hypnotique, ça vient d'après Brice. Brice a trouvé le premier seau hypnotique qui a été mis en place et à ton avis, c'est quelle profession qui a mis le seau hypnotique ? Le corps médical. Oui, et c'est les dentistes. Tu sais comment je sais ? Non, dis-moi. Parce que j'ai été formée par Sean Michael Andrews. C'est là où j'ai appris justement le seau hypnotique. Et effectivement, le corps médical a mis ça en place. Mais ce n'était pas les dentistes quand même, c'était un dentiste qui a découvert, oui, justement, ce seau, effectivement, l'empêchait d'aider quelqu'un parce que pour la victime, il est une dentiste, il n'est pas un médecin. Et lui, il avait été programmé médecin. Oui, 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 mais je n'avais jamais entendu parler de ça avant d'avoir travaillé justement avec Sean Michael qui avait entendu aussi des Hellmann. Oui, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est assez génial et tu vois… Pour empêcher les gens au cas où les gens non médicaux faisaient des dommages. Oh là là ! Oui, alors ça, attends, ça, ça, c'était le discours bien pensant en la réalité vu que c'était beaucoup les, après les dentistes qu'ils l'ont utilisé, c'était pour garder les personnes dans leur cabinet parce qu'apparemment à l'époque, il y avait des grosses concurrences entre les médecins, les différents, professionnels, médicaux. Donc, c'est quand même marrant de se dire à cette époque, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à cette époque, il y avait quand même des personnes du monde médical qui, pour se faire plus de business, avaient mis des sauts pour que des personnes qui voulaient aller voir d'autres hypnoses ou utiliser l'hypnose d'autres de différentes façons, notamment l'auto-hypnose, ne puissent pas le faire pour qu'ils aient à revenir chez le médecin pour qu'ils fassent la séance d'hypnose. Donc, c'est ce qu'on appelle un saut, c'est-à-dire, c'est en gros, on a mis un ancrage spécifique pour que les personnes n'entrent pas en transe et donc, n'oubliez pas la spécificité de la transe, c'est qu'on est très focalisé et qu'on coupe l'ensemble des éléments extérieurs. Donc, au fur et à mesure, on est dans un tunnel et on rentre dans un état qui nous permet d'être hyper focalisé. À chaque fois, quand il y a des gens qui ont des sauts, ce qui est amusant, c'est qu'ils n'arrivent pas à se focaliser. Ils vont dire, je ne sais pas, je n'arrive pas à me concentrer, je n'y arrive pas, c'est trop dur, j'ai trop de pensées en tête. Donc, en gros, le subconscient trouve une raison pour ne pas se focaliser. Ce qui fait que c'est un peu ennuyant pour un diplôme. Mais là, dans l'idée, j'osais en répétant, si vous voulez l'utiliser, vous sortirez. C'est un peu le principe, c'est de dire, non, on n'est pas là pour apprendre à faire des choses négatives, on est là pour aider les gens, on est là pour améliorer le monde, on est là pour s'améliorer soi, être mieux. Donc, je vous propose cette suggestion que je répète pour dire, si vous avez une intention négative, votre subconscient va le comprendre et va dire, ce n'est pas le but, tu émerges et tu ne pourras pas le faire. Donc, gardez bien ça en tête, c'est vraiment quelque chose de hyper positif, moi je trouve, de la bête. c'est quand même, il y a un double sens là, parce que, moi, on l'a expliqué, il y avait beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est comme, bon, on ne connaissait pas le terme so hypnotique, mais on dit, c'est comme s'ils disaient, non, 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 tu n'as pas le doigt, c'est interdit. Et là, on nous a expliqué, mais en fait, c'est plus que cela, oui, bien sûr, il y a le côté suggestion égotique, mais il y a aussi le côté que, si vous êtes en alpha, ce n'est pas compatible avec une intention négative. Si vous êtes en alpha, surtout, par exemple, quand on fait la communication subjective, on est supposé, je dis supposé, c'est supposé être dans un état d'harmonie, de connexion avec l'humanité, de compatibilité, etc. Et si, à ce moment-là, vous introduisez des émotions négatives comme haine, jalousie, vengeance, etc., ce n'est pas compatible avec alpha, vous allez forcément sortir et être plutôt embêtant. C'est une autre explication pour enlever l'idée que non, 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 parce que c'est supposé être sans contrôle de soi-même et on n'a pas voulu vraiment dire aux gens tiens, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire en Silva, c'est simplement pour, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu vois ? Oui, l'explication, elle est sympa, je l'aime bien, mais on est en étonnant, en étant étonnant et puis, attends, moi, je ne vois pas le problème. Exactement. Moi, je ne vois pas le problème. Très bien le droit de dire, attendez, moi, je vous propose un système. On va prendre tout basiquement. J'enseigne les arts martiaux. J'enseigne quand même à longueur de semaine aux gens à étrangler d'autres personnes, à étrangler, à endormir des gens. Endormir, slash, si des gars ne lâchent pas, ils tuent. Potentiellement, on peut tuer des gens. Bon, tu es bien d'accord que je vais rarement dire en début de cours, les gars, vous pouvez tuer des gens. C'est nickel. Pas de problème. Vous vous entraînez, allez dehors et cassez la gueule des gens et tuer les. Non. Moi, je ne vois pas le problème de dire, il y a un outil. L'outil pourrait faire ça. En cas de, toi, je ne sais pas, tu es en cas extrême de l'absolu, de tu ne peux pas et tu dois te défendre à la vie, à la mort. Oui, peut-être, pourquoi pas ? Et encore, si tu l'endors, tu n'as pas besoin de le tuer. Factuellement. Mais, on sait bien que ce n'est pas parce qu'on enseigne des sports de combat ou des arts martiaux que pour autant, on va autoriser les gens à blesser les gens, à casser les gens. Et à la limite, s'ils ont envie de faire ça en mode, je suis énervé, on leur dit, tu vas dans un ring, dans une cage, les deux sont d'accord pour se taper dessus, vous allez vous casser la gueule, c'est super, les deux ont signé pour ça. Mais dans l'absolu, on donne un cadre où on dit, un enfant, par exemple, quand on lui enseigne les arts martiaux, on dit, tu évites de taper tes copains, tu évites de le projeter pour rien. Par contre, si l'enfant se fait bully, tu vois, maltraité, harcelé, etc. et que ça fait cinq fois qu'il va voir le professeur ou que personne n'intervient, que les parents sont allés voir les parents et que l'enfant continue, lui dire, oui, tu as le droit parfois de mettre une gauche droite pour dire, tu arrêtes de m'embêter, fous-moi la paix, je suis assez fort pour me protéger et tu ne pourras plus me faire de mal, là, ce n'est pas un problème et je pense que cadrer ne veut pas dire que tu empêches aux gens, bien sûr qu'à un moment donné, on sait tous bien qu'aller taper des gens parce que tu connais comment taper ou endormir des gens pour les endormir parce que tu veux montrer que tu es fort, c'est stupide. Il y en a qui le feront peut-être, tu vois, il y a longtemps dans les arts martiaux, en France, il y avait eu tout un débat parce qu'on enseignait le MMA, bon, le MMA à l'époque n'existait pas mais maintenant, c'est remplacé par le MMA et le Muay Thai qui est la boxe thaïlandaise dans les quartiers sensibles et souvent, on entendait ah, mais c'est super, vous enseignez à des gamins violents à être encore plus violents et la plupart des coachs qui étaient dans les quartiers disaient oui, il y en a qui vont malheureusement utiliser parfois leurs compétences mais les mecs qui vont être vraiment très bons qui vont progresser dans le club, la plupart du temps, s'ils font de la compète et qu'ils ont été champions ou pas, ils savent ce que c'est la discipline, ils savent se tenir, ce n'est pas les mecs qui vont aller boire, fumer et taper des gens dans la rue, ils n'ont pas le temps, ils veulent devenir bons, ils sont à la salle tous les jours, ils ont une hygiène de vie beaucoup plus clean que la plupart des gens, c'est des gens qui ne vont pas être violents, c'est des gens qui vont prendre sous leur aile des petits qui eux étaient un peu bébêtes pour leur dire les gars, non, on va s'entraîner plutôt qu'aller voler un truc, plutôt qu'aller agresser des gens, plutôt que boire de l'alcool toute la journée et au bout du compte, le bénéfice est supérieur à, bien sûr, il y a des gens qui prendront Silva et qui pourraient se dire je veux faire du mal ou prendront du Muay Thai et se dire je peux faire du mal ou du MMA ou du Jutsu, on s'en fout, mais 90% des gens, si tu cadres et que tu dis non, non les gars, il y a des limites, le Muay Thai, c'est dans la salle, le Jutsu, c'est dans la salle, la méthode Silva, c'est pour apporter du bien à l'humanité, il n'y a pas de mal à donner un cadre. Moi, tu vois, je ne trouve pas ça choquant de dire maintenant, excusez-nous, mais ton état de contrôle mental, il doit aller vers de la construction et pas de la destruction et de toute façon, et si on reprend philosophiquement ce que tu viens de dire, tu as raison, comment tu peux créer une harmonie pour toi-même si tu te dis que ton harmonie, elle est créée sur le malheur d'autrui ? Tu ne peux pas structurer une maison saine si tu es sur un marécage qui est horrible, tu vois, ta maison, elle va avoir des bases qui sont branlantes, c'est la même chose. Donc, voilà, pour moi, à partir du moment où tu cadres et on sait que José avait une intention qui était soyez dans la connaissance, soyez là pour faire évoluer l'humain que vous êtes et puis si possible le groupe d'humains qu'on est, on ne fait pas sa problématique, surtout que ce n'est pas une dictature, Sylvain, c'est ce qu'on disait quand on parlait de secte et tout ça, c'est quand même le système où tu fais ce que tu as envie de faire et il n'y a personne qui va venir te saouler, t'envoyer 500 messages à question, est-ce que tu as fait quelque chose, tu vois, tu vis ta vie. Donc, moi, je trouve que c'est très bien, au contraire, je trouve que c'est très sain de dire non, non, là, vous apprenez un système, tu enseignes des arts martiaux, c'est pour soit venir en aide aux gens, soit pour te protéger le cas échéant, soit juste t'amuser, te faire plaisir et te développer et pas ouais, les gars, bonjour, je vous enseigne à tuer des gens. Tu t'es un peu gouré de système, ce cas-là, elle va apprendre à tirer avec une arme à feu et ça sera différent. Donc, voilà. Attends, il est déjà... Bon, on va s'arrêter là pour cette partie-là parce qu'il est déjà fait une demi-heure. Si vous avez des questions et des remarques sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Petit rappel avant de finir, il y a au mois d'octobre, avec l'i sur la région parisienne, un stage Sylva, donc n'hésitez pas à y aller. Elle passe aussi en Belgique, mais je ne sais plus si... En octobre, c'est Hypnovision. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument que tu fasses Sylva en octobre. Hypnovision, donc vous pouvez y passer. Et en Belgique, tu fais quoi ? En Belgique, je fais Supermind, mouvement oculaire, anneau gastrique et entre les vies. Tout sort d'un seul coup. Donc, si vous voulez prendre de la compétence, apprendre des nouveaux outils ou compléter des outils que vous avez, n'hésitez pas à y aller. Supermind, c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait Sylva ? On n'est pas obligé d'être ni diplômé Sylva ni étiseur pour le faire, donc ça peut être une très bonne introduction si on veut tester un peu. Exactement. Supermind, ça a été développé par Bert Goldman, on vous en a déjà parlé, Bert, un gars assez exceptionnel. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez rencontrer Lee, allez dans une première approche soit de l'hypnose, soit de Supermind, donc qu'il y ait une pré-approche, on pourrait dire, de la méthode Sylva, n'hésitez pas. Et bien sûr, tous les instructeurs, toutes les instructrices, toutes les directrices qui elles aussi proposent des choses en Europe, n'hésitez pas à aller sur les sites lamethodesylva.com.ch.be et vous aurez toutes ces informations-là. A très vite.